Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en modèle 3. A tout de suite ! Alors vous ne le savez peut-être pas encore, mais le pot pourri du lundi c'est l'occasion de revenir sur les dernières vidéos que j'ai eu l'occasion de poster et aussi de venir sur quelques points d'actualité autour des véhicules électriques. Cette séquence je ne la tourne pas tous les lundis parce que pas forcément le temps, mais là il y a de l'actualité et je pense que ça s'y prête bien. Je voulais commencer par parler du superchargeur V3 que j'ai testé à Londres. Je voulais revenir dessus parce que peut-être que ma vidéo laisse un sentiment mitigé sur les capacités de cette nouvelle génération de superchargeurs, mais je voulais vous confirmer que je suis vraiment confiant sur le fait que ça va réduire les temps de recharge et les temps de parcours. Dans ma vidéo, j'ai comparé les performances du superchargeur V3 à celles d'un superchargeur V2 qui a très très bien performé sur mon chemin du retour. Du coup, quand on compare les deux, on ne voit pas beaucoup d'écart, mais il faut bien le préciser, le superchargeur V2 que j'ai eu sur le chemin du retour a délivré de très très bonnes performances et si j'avais eu le malheur d'avoir quelques personnes qui chargeaient sur la station, tout de suite ma puissance de charge aurait été affectée. Alors que dans le cas du superchargeur V3 de Londres, on n'est affecté qu'à la marge. Alors je vous l'ai dit, quand j'ai vu une personne se brancher, j'ai vu que la puissance a diminué et tout de suite c'est revenu. C'était peut-être simplement dû à un appel de courant, mais clairement après la puissance est revenue à son cours normal. Donc non, je n'ai pas atteint les 250 kW, mais j'ai quand même atteint une puissance très élevée que je n'avais jamais atteinte avant. Et au final, si on prend la charge jusqu'à peut-être autour de 60 à 70%, on a effectivement une réduction du temps de charge par rapport au superchargeur classique. Donc pour les jours de grand départ en vacances, le superchargeur V3 ce sera un énorme plus. Et pour les personnes qui seront du genre à s'arrêter le moins longtemps possible au superchargeur, ils vont apprécier le fait de passer par des superchargeurs V3, de faire des charges très rapides et pas forcément de monter très haut au niveau de charge. Ensuite, je voulais revenir sur la vidéo de recharge dans la station Total EV Charge à 175 kW. Elle a beaucoup fait réagir, j'ai vu que vous étiez nombreux à prendre des positions par rapport à ça. Et moi-même, j'en ai pris quand je faisais la vidéo. Et je dois dire que quand j'ai revu les images et quand j'ai pris un peu de recul, j'ai eu tendance à nuancer un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. Déjà, on va le remettre dans son contexte. Ce que je pointe principalement dans cette vidéo, c'est le prix proposé par Total pour les sessions de charge rapide. Donc que ce soit des sessions de charge rapide de 50 kW ou 175 kW. Dans les deux cas, je dis que c'est vraiment cher par rapport à typiquement Tesla. Et j'ai même fait référence au fait qu'en passant par les bornes EZVIA, donc ex-sodétrales, qui sont sur la même aire de repos, on aurait eu accès à une charge moins chère que ça. Alors oui, c'est vrai, j'ai fait des calculs, je vous confirme, avec le tarif EZVIA Access de 1 euro pour 5 minutes, si je me rappelle bien. Mais on ne peut pas non plus comparer le produit proposé par Total, le produit proposé également par Unity ou par Fastned, avec ce que nous propose EZVIA. Dans la plupart des cas, quand vous arrivez sur des stations de recharge avec des bornes EZVIA, vous en avez une seule borne. Si cette borne a le malheur d'être en panne ou d'être déjà occupée, vous vous retrouvez à attendre ou à être carrément embêté et devoir aller sur une autre aire de recharge en espérant avoir assez d'autonomie pour y arriver. Donc clairement, la solution que propose EZVIA aujourd'hui n'est pas suffisante. Il y a trop de personnes qui se plaignent de difficultés à lancer des sessions de charge, à avoir des problèmes de compatibilité de batch du type ChargeMap ou autre. Je pense qu'il n'y a aujourd'hui personne qui puisse dire que le service fourni par EZVIA est pleinement satisfaisant. Du coup, on peut se demander si le prix qu'ils proposent est au bon niveau et est-ce que ça leur permet de faire les bons investissements pour avoir des stations de recharge fiables. L'idée, c'est que quand on est sur la route, on n'a pas le choix, on doit charger, il faut que ça fonctionne. Donc même si le réseau total est beaucoup plus cher, si à la longue des gens n'arrivent pas à recharger sur le réseau EZVIA, ils iront sur du total, même si c'est deux, trois fois le prix. Et pour continuer à prendre du recul, quand j'ai regardé les tarifs de FastNed, j'ai vu qu'ils sont quasiment identiques à ceux qui sont aujourd'hui proposés par TotalEVIA Charge. Et tout ça, ça doit peut-être juste nous alerter sur le fait que le prix de la recharge à la maison ou alors autour du boulot avec des bornes accélérées ou semi-accélérées sera très différent du prix auquel on aura accès sur l'autoroute. Et il faut peut-être déjà commencer à prendre ça en compte dans les logiques d'achat qu'on sera amené à mener. Donc je vous les ai donné le cas de FastNed, vous pouvez vous connecter sur leur site web et vous verrez les tarifs qui pratiquent. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on parle de Unity qui est à 8 euros, mais on le sait depuis longtemps, c'est un système de lancement. Et à un moment donné, ça devrait basculer vers une autre grille de tarification. Audi, à travers le groupe Volkswagen, fait partie des constructeurs qui supportent Unity. Et si vous allez sur le site de Audi France, vous allez voir qu'ils vous proposent des solutions de recharge. Ils ont deux formules, une formule City et une formule Transit. Et dans la formule Transit, ils indiquent bien que jusqu'à début 2020, on aura bien un prix de session de charge Unity de 8 euros par session. Mais qu'à partir de début 2020, ça basculerait à 65 centimes la minute. Mais ça, ça vient en complément d'un abonnement à 18 euros par mois. J'ai du mal à imaginer, connaissant les liens entre Unity, Volkswagen et Audi, qu'ils aient des packs totalement différents. Il faut clairement s'attendre à ce que le service rendu par Unity, demain, après-demain, devienne beaucoup plus cher que les 8 euros par session qu'on a aujourd'hui. Alors, il restera quand même l'acteur Tesla avec ses superchargeurs qui est aujourd'hui à, de tête, 24 centimes par kWh. Ce tarif-là, aujourd'hui, peut être plus cher que le tarif de Unity en fonction de l'amplitude de charge que vous allez appliquer à votre Tesla. Mais par contre, demain, avec les tarifs qu'on entrevoit à travers la grille de prix Audi, on peut imaginer que, côté superchargeur, on sera quand même mieux lotis. Vous avez une page sur le site de Tesla où vous pouvez choisir le pays et voir le coût de la charge dans chacun des pays dans lesquels Tesla a des superchargeurs. Et sur cette page, Tesla affiche un engagement, un engagement formel. Ils le mettent en français, ils le mettent dans toutes les autres langues, sur le fait que le réseau de superchargeurs ne sera jamais un centre de profit pour eux. Ils ne vont pas l'utiliser pour faire de l'argent. Ce qu'ils vendent aujourd'hui, ce n'est pas de la supercharge. Ce qu'ils vendent, ce sont des voitures. Ils se disent sûrement qu'il y a un marché de fou, un marché de dingue. Ils ont des millions de voitures à vendre et que, du coup, le sujet de la charge, c'est juste une commodité pour persuader les gens qu'ils font le bon choix en venant chez Tesla pour acheter leur voiture. Donc, mon avis, c'est que ça restera comme ça. Ils vendront le service supercharge quelque part à prix coûtant, en couvrant juste les dépenses. Et c'est possible que le prix augmente progressivement, mais ce sera toujours largement moins cher que tous les autres acteurs qui seront sur le domaine de la charge. Quand vous choisissez votre véhicule électrique, quand vous voyez le prix d'une Tesla qui est affichée comme étant plus cher, pensez que vous avez la rapidité de charge intrinsèque au véhicule et à la technologie qui est embarquée dedans. Pensez que vous avez la technologie de conduite autonome qui est embarquée dans le véhicule. Vous avez les performances en termes d'accélération, vous avez les mises à jour, mais vous avez aussi et surtout le réseau de charge qui a sa fiabilité, sa simplicité et vous avez l'assurance que vous allez toujours payer moins cher que le voisin qui roulera en Audi, en E-Pace ou en tout ce que vous voulez. Donc, tant que Tesla sera seul à maintenir son réseau de supercharge, il restera cet avantage à avoir une Tesla par rapport à une autre voiture. Et pour revenir sur le sujet de la station de recharge totale, ce que je veux dire, c'est que ça ne me gêne pas du tout qu'ils viennent du monde du pétrole. À partir du moment où ils arrivent avec un produit cohérent, donc qui est fiable, qui est cohérent au niveau prix. Alors, malgré tout ce que je vous ai dit, je comprends, ils ont plein d'investissements à faire. Je pense quand même qu'il faudrait qu'ils adaptent un peu leur position tarifaire parce qu'on est en France. Et du coup, avec le nucléaire, avec tout ce qu'on a en France, il devrait quand même être moins cher que ce qu'on va voir en Allemagne ou en Angleterre. Et je pense qu'ils ont bien conscience du fait que ce qu'ils proposent comme prix soit élevé. Pour aider à faire passer la pilule, je pense que c'est impératif qu'ils donnent la garantie que toute l'électricité qu'ils vendent à travers ces sessions de charge vient d'énergie 100% renouvelable. Je pense que ce sera très, très difficile de défendre ce niveau de prix s'il n'y a pas cette garantie derrière. Dans l'actualité, je voulais faire écho à une super vidéo postée par Choucroute Garage la semaine dernière sur les fake news. Et dans cette vidéo, ils parlent de la première voiture électrique de chez Mazda, la MX-30. Et le fait que Mazda, quand ils ont commencé à lancer la voiture, ont insisté sur le fait que nous, on est pour l'écologie, on est pour le développement durable, on est pour quelque chose de plus vertueux. Et donc du coup, on va proposer une batterie plus petite parce que c'est la seule façon d'être moins émetteur en termes de CO2 de la construction à la route par rapport à un diesel de chez Mazda. Il y a eu des études via l'ADEME au niveau de l'Europe sur les émissions de la construction à la route en fonction du pays dans lequel on se trouve en Europe. Donc tout ça, c'est chiffré. Et l'argument qu'utilise Mazda, je trouve vraiment, vraiment borderline. Mais ça me fait réagir quand même sur les choix de cette Mazda. Alors forcément, je n'ai pas pu rentrer dedans. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est peut-être un très bon véhicule. Peut-être que l'intérieur est bien et peut-être qu'elle convient à beaucoup de monde et qu'elle conviendra à beaucoup de monde. Mais dans une autre vidéo, celle de POA, où j'ai vu qu'ils étaient un peu en extase sur la voiture, je me suis un peu questionné. Parce qu'ils trouvaient que c'était tellement intelligent le fait d'avoir mis une petite batterie. Mais là, je me dis que la Hyundai Ioniq, une voiture qui date de 2016-2017, avec sa petite batterie de 28 kWh efficace, fait déjà le boulot à ce niveau-là. C'est une voiture hyper efficace en consommation. C'est une voiture qui peut être utilisée par une famille. Il y a de l'espace pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Elle est encore en vente. On peut en trouver d'occasion. Et cette voiture qui date de 2016-2017, comme je vous disais, va recharger en recharge rapide plus rapidement que cette toute nouvelle masse qu'on nous mode comme étant vertueuse. Une petite batterie, je l'ai dit depuis très longtemps, ce n'est absolument pas un problème. On peut parfaitement l'assumer. Tout le monde n'a pas besoin d'une grosse batterie. En revanche, faire l'impasse sur de la charge rapide aujourd'hui, je pense que c'est mettre dans la panade des futurs clients demain et après-demain. Et l'autre incohérence qui a été soulignée un peu partout dans la communauté des véhicules électriques, c'est le fait que Mazda assume, selon eux, limiter les performances de la MX-30 pour que la transition du thermique à l'électrique soit la plus simple possible. Alors là, il faut qu'on m'explique. Je ne sais pas qui trouve aujourd'hui que passer du thermique à l'électrique à cause du couple qu'on a, c'est une contrainte et c'est déroutant et ce n'est pas bien. Je ne connais pas une personne qui a cette réaction-là. Donc oui, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui les a amenés à produire ce genre de position marketing, ce genre de choix technique. Mazda, c'est une marque qu'à la base j'aime bien et c'est vrai que là, avec ces dernières positions, je me questionne un peu sur là où ils vont. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est le fait qu'on ait maintenant la possibilité en France, avec une Tesla Model 3, grande autonomie, 4 roues motrices, d'opter pour une option payante à 1800 euros, en passant par le site de Tesla, pour libérer des capacités d'accélération. Avec cette mise à jour, on gagne 0,5 seconde environ sur le 0 à 100. Donc ça ne paraît vraiment pas grand-chose, mais plus on augmente au niveau de performance, et plus c'est difficile de grappiller des dixièmes de seconde. Donc dans les faits, oui, c'est quelque chose de significatif. Et Electron Lib a fait une vidéo, mais je l'appelle une vidéo pouce au crime, je pense qu'il est payé par Tesla, il doit être subventionné, je pense que c'est Tesla qui lui paye sa bagnole, parce que du coup, quand on voit l'effet qu'a cette option, on a juste envie de donner ces 1800 euros à Elon Musk. Donc super vidéo d'Electron Lib, n'hésitez pas à aller la voir, enfin non, n'allez pas la voir, parce que sinon vous risquez de craquer. Ce sera tout pour ce petit épisode du pot pourri du lundi, et je vous dis à bientôt !